et salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achats les amis avec ce qui est ici derrière moi un 103 rcx phase 2 et moteur à air alors pour la petite histoire 103 rcx dégoté par la mobilette dromoise et ils ont travaillé dessus ils ont refait tout ce qui est moteur et partie cycle de cette machine voilà sur une base qu'ils avaient trouvé donc il ya encore du boulot on va dire sur la base esthétique par contre sur la partie cycle normalement on est nickel et donc en fait je leur ai acheté cette machine donc voilà il est devant vous voilà ce que je viens d'acheter à la mobilette dromoise ce petit 103 rcx allez donc je voulais tourner on va faire un petit point donc normalement niveau moteur on est tout bon on est sur un moteur il ya rien à faire tout ce qui réglage calage doit être fait l'échappement il est présent cache allumage il est là on voit ici dessous le carburateur dès l'ortho avec un bas ici monté en riselant donc voilà tout ça c'est la partie qu'ils ont fait on va pas y toucher on va le laisser comme ça ils l'ont réglé comme ça on va le tester comme ça les jantes de belles jantes bien noir bien propre je dirais que ça a été repeint on va toucher un peu pour voir mais oui ça c'est de la repeinture ça a été repeint comme ceci garde bois avant il est propre les carter latéraux sont neufs c'est ce qu'on trouve aujourd'hui mais ils sont pas de la bonne couleur normalement de mémoire ils sont chaude si je dis pas de bêtises je peux me tromper voilà le kitchen a été fait donc là on est sur un kitchen qui est bon la couronne est bonne il ya un petit peu de jeu mais la chaîne n'a pas dû être changé la couronne a l'air d'avoir été fait mais la chaîne ça va être la chaîne qui avait dessus donc voilà moi c'est des choses que changerait quand on fait un kitchen on fait la totale moi je mettrai tout j'ai un petit peu de peinture au niveau des suspensions arrière les caches arrière ont été recouvertes carbone ça faut que ça gique d'accord faut remettre des noirs donc ça j'en ai en stock la selle à la terre scotchée elle n'est pas bonne hop ça on change il manque un capot de sel on le mettra niveau esthétique la peinture elle est comme aller quelques bois sur le réservoir mais ça je le savais je l'ai acheté en conséquence de cause mais voilà on reverra les logos sur mon niveau d'esthétique ici les soufflés de fourche bah voilà qu'ils sont cuits donc ça c'est à démonter à changer à refaire quoi d'autre sinon bas sinon on est pas mal le guidon il y aurait une petite peinture à refaire dessus et puis voilà quoi un petit rcx quoi les amis je la remets dans ce sens là donc du coup voilà la mousse sera changé allier mais elle a abîmé voilà l'est d'époque qu'est ce qu'il ya d'autre dessus là il manque un petit cache vario voilà qui sera à refaire la poulie il faudra que je la regarde il ya un petit câble ici en métal on dirait un petit bouton fait maison pour passer donc ça je vais surveiller sinon je vais y changer on mettra quelque chose de plus propre plus origine on va dire et puis sinon je pense qu'on est pas mal je pense qu'on a fait le tour réservoir j'ai même pas regardé voilà j'ai dit je l'ai acheté sans même l'avoir vu j'ai vu une photo mais j'ai pas regardé plus que ça et là où elle réservoir est bon dedans on n'a pas de rouille donc ça c'est top on a bien les numéros de série plate mine etc donc voilà un beau petit projet où je sais déjà que la partie physique est bonne vraiment ce qu'il reste à faire c'est que de l'esthétique et puis parce qu'il faut surtout cesser le démarrer normalement il craque je vous dis il avait été réglé donc on va voir ça tout de suite on va le tester au soleil je suis en train de me cramer les fesses les potos là on est bon le kick est là je ne vous ai pas change de main un petit coup de starter hop là passe pas bien avec les tongs et voilà les amis regardez nickel je tiens starter pour l'instant on va lâcher parce qu'il fait bon allez parfait voilà ça a démarré normalement moteur en rodage les amis il va falloir y aller mollo je pense surtout au début là fait pas de bruit ou d'origine on voit on entend bruit très très doux véhicule qui totalise quand même 48 mille kilomètres on comprend pourquoi au niveau esthétique il est un petit peu abîmé vous verrez on arrivera en faire quelque chose vraiment de génial je pense une fois sorti de l'atelier et donc voilà on va le basculer un petit peu on va mettre un pied là on va laisser s'arrêter tranquille voilà ce qu'on va faire bah voilà c'est que là on va le laisser tourner un peu, moi je vais le laisser tourner, comme je n'ai encore pas roulé avec, je ne connais pas je sais qu'ils ont fait le moteur, j'en sais pas plus moi je vais le laisser chauffer, il fait déjà très chaud dehors je vais vraiment le laisser monter en température en fixe, donc là il va vraiment prendre des watts en température et je vais contrôler mon serrage culasse et si je suis bon ici alors à partir de ce moment là, on pourra se faire un petit test, donc voilà les amis le dernier RHA, il est là, 103RCXAR au niveau des couleurs j'ai peut-être un modèle 97 à contrôler, voilà je fais ça de mémoire mais il faudra que je regarde un peu mes bouquins, un peu tout ce que je peux trouver là-dessus, ça vibre ça c'est bien du Peugeot, pour ça vivre comme ça et du coup voilà, regardez tout ça là je vois il manque une petite bavette aussi, on la remettra bon voilà, c'est des petites bricoles et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, lâchez de la com si vous aimez ce genre de projet, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager les amis parce que voilà, le nouveau bébé qui rentre à l'atelier donc les amis, je vous invite donc à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilité Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations ainsi que la suite de ce RCX et en attendant, ciao ciao